... ... Alors, comment vous êtes-vous intéressé à cette affaire du Ruy Albreu ? Je m'intéresse un peu systématiquement aux affaires de mer lorsqu'elles arrivent sous mes yeux. Et le bugalette, je pense que j'ai appris le 15 janvier 2004, le jour même, j'ai appris que ce navire avait fait naufrage. Chaque fois qu'un bateau de pêche vient à disparaître en mer, ça me bouleverse, je trouve ça d'une injustice totale. J'ai l'impression que le pignon banalise très très vite les naufrages et considère qu'après tout, effectivement, un marin prend la mer, il disparaît, c'est pas tout à fait dans l'ordre de choses, mais en tout cas c'est une fatalité qui est la sienne. Donc très vite, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé et je n'ai pas cru une seconde que ce bateau avait fait naufrage parce que le vent soufflait trop fort ou que les vagues étaient trop creuses. Donc je me suis mis à lire tout ce qui se publiait sur le bugalette de Brest et je me suis aperçu qu'en effet, le naufrage de ce bateau posait une sacrée question à ceux qui en parlaient. Alors pourrez-vous nous expliquer un petit peu, justement, quelle est votre thèse de ce naufrage ? Donc depuis le départ, depuis le 15 janvier 2004, je suis très familier de tout ce qui se dit sur le bugalette de Brest et ma thèse, ma conviction, très rapidement, ça a été que ce bateau, en train d'évoluer et de pêcher dans une zone où se déroulaient des manœuvres de l'Otan avaient pu faire les frais d'une manœuvre ratée de la part des sous-marins présents dans ce petit carré Delta One, ainsi était-il nommé dans le jargon de l'Otan. Ma thèse, c'est qu'il était en pêche, donc il avait ces câbles qui pendaient dans 80 mètres de profondeur que deux sous-marins sont arrivés en train de se pourchasser dans le cadre d'une manœuvre et que l'un des deux sous-marins a pris ses barres de plonger dans un des câbles, aspirant le bugalette de Brest au fond de l'eau. Les familles des victimes, vous les avez rencontrées ? Vous comptez à lire votre livre ? Oui, les familles des victimes ont lu mon livre et semble-t-il l'ont apprécié. L'ont jugé bien écrit même, j'ai entendu cette expression, j'ai trouvé ça plaisant et amusant en même temps. Certaines se sont étonnées que je n'ai pas souhaité les rencontrer avant d'écrire le livre et justement je n'ai pas souhaité les rencontrer certaines avant d'écrire le livre, d'au peur d'être submergé par les torrents d'émotions qu'immanquablement elles auraient déversé sur moi et qu'immanquablement j'aurais essayé d'absorber. Donc j'ai rencontré certaines personnes dont le regard était assez distant sur le bugalette, suffisamment distant pour que je puisse récupérer ce qu'il y avait d'objectivité dans leur version des choses. Objectivité qui est venu s'ajouter à la mienne. Enfin, j'en ai quand même rencontré. Vous avez aujourd'hui vu l'épave du bugalette, vous l'aviez déjà vu auparavant. Que ressent-on ce qu'on voit justement dans l'épave de ce chalutier ? Quand on voit l'épave d'un bateau, c'est déjà bouleversant parce qu'un bateau, on n'a pas envie de le voir à l'état d'épave. Mais quand il s'agit d'une épave comme celle du bugalette, qui longtemps a été un tombeau au fond de l'eau, puisqu'on a retrouvé à bord du bugalette le corps d'un des marins, et qu'ensuite ce bateau est à l'origine, a vu périr tout son équipage, c'est-à-dire 5 personnes, et qu'en plus on ne sait pas comment ce navire a sombré. Tout cela fait qu'on est particulièrement choqués par la vision de ce bateau dans l'arsenal de Brest, sous la porte Caffarelli, garoté, en plein vent, comme une espèce de monstrueux déchet. Il est pathétique là où il est ce bugalette Baez, et bouleversant. Alors d'aujourd'hui, est-ce que vous croyez encore que la vérité peut se faire jour et qu'elle se fera un jour ? La vérité, je pense qu'on peut, on s'en approche semble-t-il de la vérité. C'est-à-dire que maintenant la justice n'exclut pas qu'il puisse s'agir d'un accident sous-marinier, après l'avoir exclu pendant des années. On a entendu Roland Esch, le procureur de la République dire « mais c'est absurde, ça fait rigoler tous les gens de mer, cette histoire de sous-marin, c'est n'importe quoi, personne ne prend ça au sérieux, les marins sont des enfants ». C'était même étonnant de voir comment il étalait sa certitude concernant l'impossibilité qu'il s'agisse d'un sous-marin. Et deux ans plus tard, on l'entend avec la même fougue, la même conviction et la même certitude dire le contraire. « Eh oui, on s'oriente vers un sous-marin, c'est très certainement un sous-marin, on ne sait pas lequel, etc. » Mais sans doute, il peut s'agir d'un, effectivement, d'un submersible. Donc on s'approche de la vérité, mais de là à savoir avec précision quel est le bateau, le submersible, qui a envoyé le bugaret au fond de l'eau, alors là, effectivement, il y a un pas que je suis incapable de franchir. La Bjergiane Keplek, merci beaucoup. C'est moi. Merci. 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 Merci.